Cette année, l'idée fixe de France 2, c'est d'attirer plus de téléspectateurs devant son 20h que celui de TF1. Exit, David Pujadas place Anne-Sophie Lapix. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Et son tout nouveau plateau version XXL. D'ailleurs, la chaîne ne s'est pas privée de communiquer sur son nouveau palace de l'info, en y consacrant même un sujet, lors du 20h de dimanche soir. 300 mètres carrés, polyvalents et modulables, utilisables à 360 degrés. Là maintenant, c'est grandeur maximale sur ce plateau. Il n'y a pas que la taille du plateau qui a augmenté les audiences aussi. Lundi, la chaîne est passée devant TF1, même si cette dernière a repris ensuite la première place. Néanmoins, le JT version Lapix a réuni en moyenne 5 250 000 téléspectateurs, 450 000 français de plus que la saison dernière. Belle perf. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre hier soir. Pendant ce temps, à 8 700 km de Paris, l'idée fixe de la télévision nord-coréenne cette semaine glorifiait la puissance du régime après le nouvel essai d'une bombe atomique. Dimanche, sur la principale chaîne du régime KCTV, c'est la spikrine vedette du pays, Ri Chun-hee, qui la lance dans un style toujours aussi sympa. Notre expertise en matière d'armement nucléaire étant limitée, nous ne sommes intéressés aux programmes que peuvent voir les nord-coréens sur leurs trois chaînes d'État. Évidemment, l'idéologie est omniprésente, même dans les programmes pour les petits. Elle l'est par exemple dans ce dessin animé intitulé dans le repère des loups, où un écureuil espion nord-coréen est infiltré chez les Américains pendant plus de 30 épisodes. Elle l'est aussi dans ces concerts de militaires face à un public de militaires. Ou encore dans cette fiction, à la gloire des ouvriers sidérurgistes du pays. Entre les programmes, pas de pub, mais des clips, à la gloire du régime et de son armée. Autant dire que ce n'est pas avec ces programmes que l'obsession guerrière de Pyongyang va s'arrêter. Voici Eduardo Martins et l'idée fixe de ce beau photoreporteur brésilien, c'est de témoigner de l'horreur du monde en Irak ou en Syrie. Ces photos ont été publiées dans de nombreux médias comme le Wall Street Journal ou Le Point. Bref, une belle carrière pour ce jeune homme de 32 ans. Le seul problème, c'est qu'Edouardo Martins n'existe pas. Toutes ces photos ont été volées sur le site internet d'un véritable photoreporteur. L'imposteur modifiait légèrement les images avant de les revendre 575 dollars pièce, soit plus cher que les images originales. Le véritable auteur de ces photos est américain. Il s'appelle Daniel Britt. Il a découvert la supercherie il y a quelques jours. Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi de savoir combien il a touché. D'ailleurs, je pense qu'il ne s'est pas fait énormément d'argent au final. Ce qui me déçoit vraiment, c'est qu'il a changé les légendes des images. Par exemple, un garçon irakien devient un palestinien dans ses photos. Je déteste vraiment cette manière de faire. De l'imposteur, on ignore tout, sauf qu'il est brésilien. Même son visage est inconnu car ses photos de profil ont été volées sur le compte Instagram d'un surfeur anglais. Certains médias victimes de l'imposteur ont désormais eux aussi leur idée fixe, découvrir son identité.